Bon, très bien. Je pense qu'on va commencer. On est à 73. C'est sûr qu'il y aura des gens qui vont nous rejoindre. Donc, chers adhérents, amis et sympathisants de l'AGEF Centre, aussi les professeurs de RH, bonjour. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'AGEF Section Centre. Bien sûr, avec le soutien de l'Africa Business School, un grand merci à toute l'équipe AGEF Centre, notamment Badr Abdi Nguwaj et Adil Sheribi. Aussi, un grand merci à l'équipe technique de l'Africa Business School qui nous aide à enregistrer et à organiser et transmettre ce webinaire. Donc, c'est une certitude qu'aujourd'hui, il y aura un avant et un après à cette crise. Et en passant par le pendant, parce qu'il ne faut pas oublier le pendant, même s'il est passé trop, trop vite, la fonction RH n'a jamais été aussi sollicitée et interpellée qu'auparavant. C'est sûr qu'on a vu retoucher plusieurs secteurs, plusieurs pratiques, en commençant par l'administration du personnel, la gestion de l'accès, la présence des gens, le suivi de l'absentéisme, en passant par la formation, en passant par la sensibilisation, la communication, et aussi, sans oublier, toute la partie restructuration, digitalisation, formation des gens, talent acquisition et l'organisation, de manière générale, des équipes. Bon, d'après nos discussions entre membres de la famille RH, que ce soit bureau de l'AGF Centre, que ce soit nos collègues dans les autres bureaux, et aussi avec les adhérents AGF, il y a une nécessité aujourd'hui que les acteurs RH s'interrogent sur leur politique, sur leur pratique, stratégie, et aussi s'interroger sur le positionnement de la fonction RH dans l'échiquier de l'entreprise. C'est vrai que ce rôle, il a connu des hauts et des bas, d'accord ? Il y a des débats autour de ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour s'interroger et pour revoir ce position au sein de l'échiquier de l'entreprise. Et c'est par là qu'on a choisi le thème, d'accord, pour aujourd'hui, ce thème qu'on considère très, très, très riche, très, très intéressant. Et on remercie le panel exceptionnel qui nous honore aujourd'hui pour réussir ce débat. Et je commence par la présentation de nos différents intervenants. Donc, M. Mohamed Bachiri, bon, je commence par la chose la plus importante, qui est marié, père de deux enfants, il est lauréat de l'Université de Lille, et titulaire de l'European Exécutif MBA de l'École supérieure de commerce Paris. Il occupe depuis 2015 le poste de directeur général de la SOMACA, groupe Renault. Il est le premier marocain à travailler pour le projet de l'usine Renault-Nissan de Tangier et sera ainsi décoré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 9 février 2012 au marge de l'inauguration de l'usine de Tangier. Il a été président par intérim de la Confédération générale des entreprises marocaines, CGEM, de octobre 2019 à janvier 2020. Et il occupe actuellement le poste de vice-président à la CGEM et président de la Commission innovation et développement industriel. De 2004 à 2007, il a été président de la GEF, et là où on considère M. Mohamed Bachiri comme la fierté de la famille RH, puisqu'il était président de la GEF nationale depuis 2004 à 2007. En 2019, il a été décoré de l'insigne de la Légion d'honneur de la République française pour son rôle joué dans le renforcement des relations économiques entre le Maroc et la France. En résumé, M. Béchiri est une fierté congédée de la famille RH, et c'est quelqu'un qui est très connu par sa simplicité, humilité et persévérance. Je continue dans l'ordre de présentation, dans l'ordre des interventions de chacun. Et donc, après, M. Béchiri, il y a Rachid Boukhasmi, qui est marié et qui a deux enfants, ingénieur de formation et master exécutif de l'École des mines de Paris. À Novecq, depuis 18 ans, il occupe le rôle de DRH au sein de Novecq. En même temps, il s'occupe de la partie RSE, innovation et projet. Donc, Novecq, c'est un bureau d'ingénierie filiale du groupe CDG. Donc, il compte plus de 500 collaborateurs dans plusieurs domaines d'activité, dont l'infrastructure du transport, en commençant par les LGV, les trains, les autoroutes, l'aménagement et les études de ponts, l'équipement en eau potable, barrage et barrage hydraulique. Et puis, il y a Mme Sofiti, qui est mariée et mère de trois filles. Donc, dirigeante et associée de Battenbosch International Maroc, donc cabinet de chasse de tête, Rolando Belge, qui a 30 ans d'existence en Europe, à travers Belgique, Rolande, France et Allemagne. Donc, au Maroc, Battenbosch International Maroc existe depuis bientôt sept ans, comme hub sur l'Afrique et spécialisé sur trois métiers, l'acquisition des talents, le management des talents, comme toutes les chaînes de marques qui couvrent toute la chaîne de marques employeurs, rétention jusqu'à l'outplacement, et conseil d'accompagnement à la transformation réussie. Donc, Sophia est aussi fondatrice de la Fondation Opportunité Idéa, Foi, qui œuvre pour l'employabilité des jeunes méritants et boursiers, et on comprend que le choix de non-foi n'est pas un hasard. Sophia est exemple de la femme marocaine, courageuse et persévérante, qui a su construire solidairement son chemin dans un environnement qui n'est pas du tout facile. Et puis, on aura Ousama Smili, qui est aussi marié et deux enfants, donc DG Idéo Factory, donc expert en digital learning, 15 ans dans la digitalisation de la formation au Maroc, puis on est du e-learning au Maroc, et c'est un cabinet qui accompagne de grandes entreprises dans des projets structurants. A titre d'exemple, récemment, ce cabinet a été distingué aux États-Unis dans la matière de l'innovation, l'innovation surtout dans le domaine des ressources humaines, donc par le Brandon Hall Award, et donc c'est la première entreprise africaine distinguée par ce prestigieux award. C'est quelqu'un qui est sérieux, flexible et innovation, et je crois que le secret, c'est ça, le secret de sa réussite. Donc, je commence par M. Bachiri, et donc M. Bachiri, je pense qu'à travers votre expérience, que ce soit dans la CGM, que ce soit dans la fonction RH et dans la fonction du direct général de son MAKA, groupe Renault, je pense que vous avez un œil aujourd'hui et vous avez un constat par rapport à l'état actuel, par rapport à l'impact de la crise actuelle sur les entreprises, que ce soit au niveau international ou au niveau national, et puis on aimerait bien avoir un regard, ou votre regard sur la partie pratique et ressources humaines à partir du temps passé et à partir aussi de votre rôle actuel en tant que directeur général et membre du groupe de la CGM. La parole est à vous, M. Bachiri. Merci, Seiyoub, pour cette introduction et merci à l'AGEF Centre pour cette initiative et pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous et comme je vous l'ai dit hier, l'AGEF, pour moi, c'est ma deuxième famille. Donc, je n'ai pas hésité une seconde quand c'est Adil Shledou qui m'a invité à intervenir, à partager avec vous la situation économique et financière des entreprises. Et malgré les contraintes de l'agenda, j'ai réussi à libérer du temps pour l'AGEF et c'est très bien de se retrouver en famille. Alors, je voudrais d'abord préciser que le premier cas de coronavirus au Maroc a été déclaré le 2 mars 2020. Le Maroc a réagi rapidement en annonçant le confinement global le 20 mars, donc 18 jours. Et puis, l'obligation du port du masque sanitaire le 7 avril. Donc, comme vous voyez un peu ce qui se passe dans un certain nombre de pays, aux Européens notamment, ils ont mis beaucoup de temps pour confiner leur population et il y a encore aujourd'hui le débat sur l'obligation du port du masque. Je pense que le Maroc a réagi assez rapidement et c'est cette capacité à réagir assez rapidement par rapport à cet événement qui a fait qu'aujourd'hui, le Maroc a réussi à gérer de la meilleure façon la gestion sanitaire au niveau du royaume et puis aussi au niveau de la préparation de la relance des activités économiques parce qu'on en a besoin. Et par ailleurs, il a été créé, comme vous le savez, le comité de veille économique juste après l'annonce de fin du mars. On était dans une réunion avec le Premier ministre à l'époque bien avant que le confinement ait lieu et on avait acté le principe avec ce jeune de mettre en place cette solution économique qui allait travailler, comme vous le savez, après sur un certain nombre de mesures, notamment les mesures pour soutenir les salariés dans cette période de difficultés et des mesures aussi de soutien aux entreprises d'une façon générale. Donc rien que sur le mois d'avril, il y a à peu près 900 000 salariés qui ont été bénéficiés du fonds de soutien COVID des salariés qui sont déclarés à la SLSS. Et on a à peu près entre 4 millions dans 5 de personnes, de familles qui ont bénéficié, que ce soit des familles qui intègrent le système de ramais ou des familles qui se trouvent en dehors du système de ramais. Donc si on transpose ces 5 millions et demi de personnes et on part de l'hypothèse qu'une personne, c'est une famille de 5 personnes. On se retrouve à peu près avec deux tiers de la population du Maroc qui a été pratiquement touchée par ce système de coronavirus et que l'État a réussi à accompagner de façon ou de l'autre sur les deux derniers mois et que ça va continuer, incha'Allah, aussi sur le mois d'avril, incha'Allah. Par ailleurs, sur la partie économique, la Cézanne a beaucoup travaillé avec un étroit de collaboration avec les ministères concernés dans le cadre de sa responsabilité dans le cadre de la Cézanne économique. Donc on a aussi diffusé des guides sanitaires. On a diffusé 4 guides sanitaires au profit des grandes entreprises, des PME et aussi un guide d'audit et un guide de formation. C'est moi qui avais supervisé ces travaux au niveau de la CGM. Ils ont été lus jusqu'à la semaine dernière 12 millions de fois. Ça montre que ces guides ont bien eu leur effet et que les entreprises se préparent, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient leur taille, leur secteur, à bien préparer la reprise de leur activité. Par ailleurs, on a travaillé aussi avec les différents ministères au niveau de la CGM à élaborer un programme de relance sectoriel qui a été annoncé début de semaine, fin de semaine dernière, fédération par fédération. Et cette feuille de route va être déclinée prochainement avec des objectifs, avec un mode de pilotage que ce soit au niveau national ou au niveau régional. D'autre part, le Maroc, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été initiées dans le cadre de la gestion sanitaire. On a vu fleurir un certain nombre d'expériences de production de masques respiratoires par un certain nombre d'entreprises. La production de masques sanitaires, pratiquement, on est le deuxième ou le troisième pays à avoir une capacité, après la Chine, de production de 10 millions de masques par jour. Et on a réussi à transformer les entreprises qui étaient en difficulté, notamment les entreprises textiles, à les recycler pour produire des masques sanitaires pour le pays. Et puis après, on verra, si on pourrait s'exporter vers un certain nombre de pays amis. Donc, les initiatives ont permis de libérer beaucoup de potentialités qui cachent, beaucoup de talents aussi qui ont pu s'exprimer sur ces initiatives. Alhamdoulilah, on a vu qu'au niveau du Maroc, il y a énormément de potentialités et d'expériences et d'expertises pour développer des produits ou des métiers qui n'existent pas aujourd'hui au Maroc. Et le système de coronavirus l'a montré. Il y a un autre point qui est très important, c'est la réconciliation de citoyens marocains avec ses institutions, avec son administration, avec l'État d'une façon générale. Alhamdoulilah, quand on voit un peu le niveau de traitement via les gens qui sont contaminés et positifs dans les hôpitaux publics, il y a vraiment un excellent travail qui est fait pour accompagner ses citoyens, beaucoup de moyens qui ont été mis en place et il y a beaucoup de travail qui est fait en étroite de collaboration avec les autorités locales ou les délégations préfectorales du ministère de la santé. Donc, tout ça me rappelle qu'il y a 54 ans, me rappelle un peu à la dynamique. Le Maroc est contraint de faire de cette crise une vraie opportunité et de faire de cette crise un vrai projet de société. Parce que tout ce qui va venir après, c'est de très grands projets de transformation des entreprises, de très grands projets pour accompagner le Maroc de demain, accompagner le Maroc pour affronter tous ces changements qui vont venir et que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ça me rappelle le début de Reine de Sa Majesté en 1996 en 1999, cet élan de solidarité, cet élan d'espoir et de renouvellement qui est vraiment extraordinaire. Et il y a aussi la commission de développement humain qui est en train de travailler en parallèle. Au Péti Koulo, ça va converger vers un projet de société, moi je suis sûr, sur les moyens élémentaires pour le Maroc et on doit le saisir et faire de notre pays un modèle et un modèle aussi bien au niveau économique, social et de citoyenneté. Au niveau international, comme vous avez vu, le monde a été fortement impacté, notamment les pays européens et les États-Unis. Il y a les pays européens, notamment, ont réalisé qu'ils dépendaient trop de chaînes logistiques internationales très lointaines, notamment sur les aspects sanitaires, où ils sont obligés d'emporter des masques sanitaires, d'emporter des machines, d'emporter des respirateurs artificiels. Ils ont réalisé qu'ils dépendaient trop de l'étranger et qu'ils n'avaient pas suffisamment d'autosuffisance ou d'autonomie pour produire leur propre système de production en lien avec les aspects sanitaires. Il y a aussi le point sur la partie de crise de confiance entre la Chine et les pays européens et les États-Unis. On le voit à chaque jour dans la télévision, ce n'est pas la peine de rentrer là-dessus. Les problèmes internationaux vont faire que les pays européens et les États-Unis vont développer davantage leur propre souveraineté industrielle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été aujourd'hui délocalisées. Ils vont être relocalisés ou de les localiser dans des pays proches de l'Union européenne. Le cas du Maroc, alhamdoulilah, a de la gestion sanitaire qu'a réussi le Maroc pour gérer sa transition sanitaire dans tous ses aspects, a montré au niveau international un pays crédible. L'image du Maroc, alhamdoulilah, c'est beaucoup amélioré et beaucoup de confiance et beaucoup de gens des décideurs en l'Union internationale ont vu que le Maroc, avec les moyens qu'il a, a réussi à bien négocier le sujet sanitaire. Aujourd'hui, le Maroc est cité comme exemple au niveau de la région, que ce soit de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique de façon générale ou de la région maintenant de façon de façon où quelques pays autour de la culture de l'Afrique sont licités. Donc, le Maroc a une vraie opportunité pour capter des futurs investissements dans le cadre de la souveraineté industrielle des pays européens et dans le cadre de cet renforcement, de cette image de confiance, de crédibilité qu'a démontré le Maroc à travers sa capacité à gérer cette dimension sanitaire et sur les pistes de demain. Les pistes de demain parce que ce qui nous intéresse en tant que prestataires fonction RH et qui nous intéresse aussi en tant qu'entreprise, c'est demain comment ça va se passer. Moi, je reste perçu à l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer demain au Maroc et dans les entreprises marocaines. Le Maroc de demain sera beaucoup plus technologique. Il y aura beaucoup plus de digital. On le voit. Adelie Webinar qu'on est en train de faire. Si on était dans un monde classique sans coronavirus, on n'aurait jamais eu l'occasion de faire de Webinar parce que chacun dans son travail, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de s'adapter à cette nouvelle forme de travail, à cette nouvelle façon de s'organiser, de communiquer. Et donc, la partie digitalisation va encore être présente. La partie data, les data techniques, c'est très important. L'industrie 4.0 aussi, ça doit se développer au Maroc sur la partie technologique. Le télétravail, ça me concerne tous. Et là, je proposais à la GF ce qu'il puisse faire une proposition pour l'IGF sur ce texte de loi. Il faut un texte de loi pour l'IGF dans le secteur privé. Il rappelait que le secteur public a déjà mis sur la table un projet de décret pour l'IGF sur la partie télétravail au niveau de la fonction publique, c'est géré au niveau du ministère de la réforme d'administration. L'autre point qui est très important, c'est la partie recherche et développement opérationnel. On a vu qu'il y a des universités ou des écoles d'ingénieurs avec des entreprises. On réussit ensemble à faire des choses opérationnelles dans le contexte sanitaire, sur des masques respiratoires, sur des choses comme ça. Donc, il faut développer davantage la partie recherche et développement dans les entreprises, mais orienter solutions opérationnelles pour aider les entreprises. L'expérience coronavirus nous a montré que c'est possible et qu'il y a beaucoup de potentiel qui reste encore caché et qu'on doit éclore pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, il y a le cri d'innovation, il faut le mettre en place pour aider les entreprises à investir davantage dans la partie recherche et développement. La partie innovation industrielle est très importante pour Henshi, c'est en lien aussi avec la partie start-up. Il faut encourager les start-up à développer des solutions d'innovation technologique, digitale, en lien à l'industrie ou dans le monde économique. La partie énergie propre, énergie renouvelable, c'est très important pour le Maroc de demain, notamment la partie empreinte carbone dans le cadre de l'export vers l'Union européenne parce qu'il utilise les lois qui sont en train de se préparer pour demander à tout produit qui rentre dans l'Union européenne qu'il soit décarboné et qu'on prouve qu'il est décarboné. D'où l'importance d'avoir des entreprises qui utilisent des énergies renouvelables et qui ont des systèmes de management d'efficacité énergétique. Alhamdoulilah, le Maroc a pris le devant avec tout ce qu'il avait en place sur la partie renouvelable. On a encore pas mal de choses à faire à l'intérieur de nos propres entreprises. Développer le Médine-Morocco, il faut qu'on soit marocain. Et là, nous avons mis en place au niveau de l'association tout un programme pour accompagner les entreprises et surtout les citoyens marocains à consommer marocains, notamment la partie des produits qui sont fabriqués au Maroc au lieu de les importer, on encourage les entreprises à faire davantage de Médine-Morocco. C'est la TBLAD. Nous avons par exemple les voitures qu'on fabrique chez Renault qui sont vendues au Maroc qui sont vendues dans le marché européen. ces voitures sont les meilleures en termes de qualité sur le marché européen si on les compare aux meilleurs véhicules qui sont produits par d'autres usines. Ça veut dire qu'au Maroc, on sait faire de la qualité mondiale. Et donc, la qualité, il faut la faire connaître aux citoyens consommateurs marocains. Et donc, nous avons mis en place un programme qui va être décliné prochainement. Vous allez être au courant par rapport à son contenu. Il y a un autre point qui est important, mais c'est la partie intégration locale. Nous avons des industries au Maroc qui importent des matières premières ou des produits semi-finiques parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, dans le cadre de la réflexion de la relance sectorielle qu'on est contraire de mettre en place au niveau de la société mais à la société économique, nous avons tout un chapitre pour développer davantage l'intégration locale en profondeur et aller jusqu'à la matière première pour développer d'autres métiers, pour permettre à des PME, PME, de développer des produits et des services qui aujourd'hui n'existent pas, pour renforcer l'autonomie de Maroc à être indépendant par rapport à un certain nombre de sujets et pour développer l'industrie marocaine. Et ça, ce sont des enjeux très importants. Alors, pour la fonction ressources humaines, pour la fonction ressources humaines, moi, mon point de vue, je pense que vous allez être un peu d'accord avec moi, c'est que la fonction ressources humaines, elle est déjà, depuis mars, à aujourd'hui, il a beaucoup changé. Au moment où le problème de coronavirus a été annoncé et que le confinement a été fait, beaucoup de pratiques ressources humaines ont changé profondément pendant ces trois mois. Alors, on est inconscient aujourd'hui de le constater, mais chacun, avec soi-même, va réaliser qu'il a beaucoup changé sur sa façon de travailler. On travaille beaucoup plus en tant qu'un travail. On travaille chez soi. on communique à distance avec nos collaborateurs. On a des enjeux de santé qui sont très importants, notamment pour la reprise de nos activités, pour protéger nos salariés qui sont notre première richesse. Donc, tout ça demandera aux responsables de ressources humaines, aux directeurs de ressources humaines, demain, demain, c'est le deuxième semestre 2020 et puis 2021 et après. Plus d'agilité dans l'exécution des processus RH parce qu'on va être beaucoup plus dans des sujets virtuels. Moi, mon entreprise, j'ai mis tout le monde pratiquement en télétravail, sauf les gens qui travaillent sur la chaîne. Ça veut dire que les gens qui sont en télétravail, qui sont en lien avec la chaîne de production, on doit imaginer des systèmes de management de la chaîne et d'animation des problèmes de qualité et des problèmes qu'on rencontre sur la chaîne d'une façon virtuelle. Donc, les relations de travail vont complètement changer. Des gens qui vont être en physique et d'autres qui vont être en présentiel et tout ça, ce n'est pas facile à gérer. Et la fonction ressources humaines est au cœur de ce dispositif. On ne peut pas imaginer mettre en place tous des systèmes comme ça sans que la fonction RH soit au milieu pour piloter, pour conduire, pour communiquer, pour préparer, pour anticiper, et pour mettre les conditions pour qu'on puisse avoir des systèmes fluides qui sont efficaces et qui sont agiles pour s'adapter à ce point. Ce qu'on a trouvé le vaccin, on doit vivre avec ce virus le temps qu'il faut. Bien sûr, les choses progressent dans le bon sens et on est sur la trajectoire avec les croissants et l'État et l'année. Beaucoup de moyens, il va encore mettre beaucoup de moyens pour permettre aux entreprises de faire des tests massifs et on est en train de travailler avec les autorités marocaines sur ce sujet. On fera des communications très bientôt. D'abord, on a déjà commencé à faire des tests massifs dans les entreprises, que ce soit en Casabancas ou à Tanger ou ailleurs et ça va continuer. C'est pour préparer les entreprises à protéger davantage leurs collaborateurs et à anticiper des problèmes pour adapter leur plan d'action sanitaire et leur système de management de la santé de leurs collaborateurs. Demain, la fonction en ressources humaines, il faut, demain, c'est aujourd'hui, c'est beaucoup plus de surmesure. La politique ressources humaines, ça sera à la carte, c'est un vieux mot, mais avec ce système de virtualité et de gestion à distance, il faut que chacun puisse avoir sa propre politique de ressources humaines. Et donc, le directeur de ressources humaines ou la directrice des ressources humaines a un rôle très important pour s'adapter à chaque catégorie socioprofessionnelle qu'on a dans nos entreprises. Les cadres, aujourd'hui, demain, si vous allez reprendre vos activités, vous allez avoir une forte pression de vos cadres et de votre encadrement pour rester travailler chez eux à distance. Ils ne voudront pas revenir travailler pour plusieurs raisons. Parce qu'ils se sont habitués à ce travail, parce que c'est le protecteur pour eux, parce que, parce que. Donc, vous devez anticiper ces forces de monde qui vont venir une fois que la reprise économique sera là après le 10 juin, après le 10 juin, si les autorités annoncent le déconfinement, à préparer ces sujets de télétravail et comment gérer la communication à distance, on permettra à quelqu'un de ne pas rester tout seul dans sa maison et que de temps sans temps, il faut qu'il vient voir ses collègues, voir son chef. Tout va changer. Même les relations entre hiérarchiques, entre le collaborateur et son chef vont changer. Donc, il faut que dès maintenant, la fonction ressource humain puisse imaginer des choses comme ça. Par exemple, sur les objectifs individuels, on est en train de les faire en ce moment dans lequel je travaille, moi, je l'ai fait à distance. C'est la première fois dans ma vie où je fais l'opération d'objectif, fixation des objectifs avec un collaborateur direct à distance. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça la question. La question, c'est comment rendre tout ça humain, rendre cette opération, lui donner de la chaleur humaine, lui donner psychologiquement de la présence physique, mais ce n'est pas physique. et tout ça, c'est à travailler au niveau de l'entreprise et la fonction ressource humaine à avoir très important. La polyvalence est très importante. Quand on est en virtuel, en télétravail, la notion de polyvalence va se poser davantage. Comment faire de la polyvalence en étant à distance ? On fait de la polyvalence quand on est en présentiel. Et beaucoup d'entreprises, et vous allez avoir ça, vont rester en télétravail pendant un certain temps, une partie de leurs effectifs. Comment vous allez piloter cette notion de polyvalence en n'ayant pas la personne en interne l'entreprise ? Ça, c'est un vrai sujet pour la fonction de ressources humaines. Il y a un autre sujet qui est très important, il me reste deux ou trois, je vais terminer, c'est la gestion des enjeux sanitaires. Le problème du coronavirus nous a montré que les sujets sanitaires au Leicester, ça peut arriver demain après demain, on n'est pas à l'abri d'une crise sanitaire mondiale 2.0, 3.0, 4.0 sur les prochaines années. Donc, il faut qu'on mette en place des standards de management des systèmes de santé dans les entreprises. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on mette en place un chapitre de la norme ISO dédié aux aspects de la santé des collaborateurs dans les entreprises. Je pense que ces normes vont évoluer prochainement en intégrant ces risques et qu'on puisse prendre ces problèmes de santé des collaborateurs comme un chapitre de la norme ISO à traiter avec des objectifs, un processus, un mode de management, etc. Il y a deux points qui sont importants, c'est le dialogue social dans le contexte qu'on est en train de vivre. Vous avez dû négocier des augmentations de salaire en virtuel. Vous avez dû négocier des paiements de salaire ou une partie des salaires en étant en virtuel. Vous avez dû négocier pas mal d'accords sur les trois derniers mois avec les partenaires sociaux, chacun en étant en virtuel. Ce n'est pas toujours facile à gérer ça. Donc, s'il n'y a pas une relation de confiance avec les partenaires sociaux et c'est pour cela que la qualité de dialogue social doit être fondamentale, on n'allait pas réussir un dialogue social à distance. Donc, la fonction ressources humaines en résumé, je terminerai, est en train de se transformer de façon très profonde, beaucoup plus dans des pays comme le Maroc qu'on a des pays en dehors du Maroc. Parce que le contexte culturel, il est très important, il faut tenir compte des spécificités locales, tenir compte que ce contexte qu'on est en train de vivre va transformer nos entreprises, tenir compte de contexte international qu'on est en train de vivre va impacter un peu négativement mais beaucoup positivement et qu'il faut préparer des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'il faut se préparer à tous ces changements de transformation. Et je reste persuadé, je te confirme, que le Maroc a toutes les qualités pour réussir sa transformation avec ses hommes et ses femmes. Et je vous remercie. Merci, Sylvain Chéry, pour ce retour très, très riche et très, très pertinent. De vos regards à travers la CGEM, à travers la Direction Générale, Sommacar, Renault et à travers aussi votre regard RH et votre casquette RH. Donc, on reçoit quelques questions. Je pense qu'on va revenir à la fin pour les... Il y a une question sur le risque par rapport à la relocalisation par exemple de Renault ou de PSA en France parce qu'il y a des discussions en place de ça. Il y a des questions sur le chômage partiel aussi. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à ça parce qu'il y a des discussions en place de ça. La valeur ajoutée de la fonction RH dans la situation actuelle. Aussi, une question sur la mobilisation des employés. Ce sont des questions. Donc, là, je m'adresse aux auditeurs. Donc, continuez à poser les questions. À la fin, on va prévoir une séance pour questionnement. Et là, ce sera le rôle de chacun, d'accord, le tour de chacun pour répondre à ces questions. Donc, sans tarder, je vais passer à un DRH qui vit la vie et RH. Et donc, c'est Rachid de Blkazmi qui est aujourd'hui DRH de Novec. On sait que Novec, c'est plus de 500 employés, c'est plusieurs domaines d'activité. et donc, M. Blkazmi, qu'en est-il aujourd'hui par rapport aux pratiques RH et impact de cette crise dans votre quotidien au sein de Novec ? Merci, CIO. Bonjour à tous et à toutes. Éric Moubarak Saïd. Je suis vraiment très honoré de faire partie de ce beau panel. Je remercie d'ailleurs la GEF Centre pour l'invitation. Je tiens aussi à remercier, je dirais, la GEF nationale parce qu'elle a organisé beaucoup de webinars qui étaient très utiles sur les différentes thématiques qu'on a eues à gérer, je dirais, du démarrage de la crise à aujourd'hui. Pour revenir sur notre expérience, nous, on a à Novec, je pense à l'instar même du pays, une conviction que le capital humain est stratégique et précieux. Nous sommes une organisation basée uniquement sur notre savoir intellectuel et aujourd'hui, on est conscients davantage que ce travail intellectuel est porté par des autres humains et ils sont vraiment très précieux pour nous. Alors, la gestion de cette crise a démarré à partir de la fin du mois de février. Je pense, si ma mémoire est bonne, à partir du 27, on a eu la première réunion parce qu'on avait des déplacements à l'étranger, nous avons des filiales en Afrique et nous avons beaucoup de projets aussi en Afrique et donc, se poser la question est-ce qu'on va permettre à ces experts de se déplacer ou pas ? Donc, on a commencé à benchmarker ce que se fait ailleurs et donc, on a décidé à ce moment-là qu'on va arrêter les déplacements, l'ensemble des déplacements à l'étranger pour ne pas justement avoir du risque, par exemple, de fermeture de frontières, ce genre de thématiques qu'il y avait déjà dans de nombreux pays. Donc, à partir de ce moment, on a commencé à réfléchir comment on va appréhender la crise. Donc, il y a eu les premiers cas effectivement au Maroc, il y a eu le choix du conflit sur le 20. à partir de la première semaine de mars, on a besoin d'un plan pour continuer l'activité et donc, on a mis en place un certain nombre de principes d'abord, préserver la santé de nos collaborateurs, maintenir leurs revenus, faire preuve de confiance, de transparence, de solidarité et bien évidemment, faire de ce moment un moment d'innovation, de cette crise, un moment qui va nous permettre de sortir par l'euro et développer de nouvelles choses. Plus concrètement, on a mis en place un certain nombre de pratiques en termes de santé et de bien-être des collaborateurs. Donc, c'est prendre la décision de télétravail à partir du 16 et le 20 mars, on était déjà opérationnel. avant là, pratiquement en 4 jours, tout le monde, enfin pratiquement quelques 300 collaborateurs étaient au télétravail. Donc, pour ceux qui restaient, notamment des équipes de support informatique, des SMG et puis beaucoup de personnel sur les chantiers. Il faut savoir qu'on a des chantiers éparpillés partout au Maroc, certains qui sont dans les zones urbaines, d'autres dans des zones un peu plus éloignées. En tout cas, pour ceux qui étaient dans la zone urbaine, on a pensé à avoir, je dirais, distribué des gels hydroalcooliques, des masques et puis insister sur l'obligation de respecter les gestes barrières. À ce niveau-là, je tiens à rendre hommage, je pense à la CGM, comme nous tous, qui nous a fourni énormément de supports de communication, de règles, etc. Ça nous a été d'une grande aide et je pense à ce jour, on continue à suivre les documents d'audit, les documents relatifs aux préparations de déconfinement. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Le deuxième point important, c'est de préserver le revenu des salariés. On a décidé qu'il n'y aura pas du tout de cas de salariés qui auront un problème par rapport à leur salaire habituel. On a d'ailleurs, pour aller dans cette démarche-là, le 20 mars, on a versé le salaire du mois de mars pour mettre l'ensemble des collaborateurs en confiance par rapport aux impacts éventuels de la crise. Ensuite, on a proposé, je dirais, et on a renforcé notre management, notre style de management. Il faut savoir qu'on est une entreprise qui est en management par projet. Nous gérons des projets, donc c'est tout à fait normal d'avoir cette démarche-là. Ce qu'on a ajouté, c'est un peu plus de management par objectif parce qu'on est en télétravail et à distance avec plus de proximité. Chaque manager est appelé à, je dirais, à côté de son style habituel d'avoir plus de proximité. Donc, chacun a été, chaque manager a été invité de prendre contact au quotidien avec ses collaborateurs et son corps dans leur état de santé. On faisait des cours, on le fait toujours chaque semaine et chaque semaine, la première question qu'on pose à un manager, est-ce que, quel est l'état de santé de vos collaborateurs ? Indépendamment de la situation du produit. Est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils se sentent bien ? Est-ce qu'il y a des problèmes sur lesquels on peut intervenir ? La deuxième réflexion, c'était faire preuve de grande flexibilité et tenir compte des situations spécifiques des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes conditions de télétravail chez soi par rapport à la parentalité, par rapport à la vie privée, par rapport à des personnes qui ont des situations de vulnérabilité. Donc, il faut tenir compte de cet aspect-là et être suffisamment flexible avec eux. Deuxième, ou troisième point important, c'est installer un climat de sérénité et de confiance. Éviter au mieux toutes les zones d'ambre et travailler davantage sur des zones plus claires. Et puis, bien évidemment, créer du rêve en évoquant pour les situations notamment de vulnérabilité des projets et des opportunités qui s'offrent à nous. On est une entreprise, je dirais, qui travaille sur beaucoup de secteurs d'activité et c'est une chance pour nous, même si demain, on risque d'avoir une crise dans un secteur, on a d'autres secteurs d'activité, d'autres domaines d'activité qui nous permettent de nous relever beaucoup plus facilement. Alors, un autre point capital, c'est l'innovation. Donc, on a demandé à chacun de réfléchir sur les process de travail habituel et comment on peut les enrichir, les redéfinir s'il le faut et puis opter pour beaucoup de digitalisation. Si, Béchiri, on a parlé, je dirais, la digitalisation, c'est parmi les grandes transformations de cette crise et l'innovation digitale est un thème très, très important et plus facile à appréhender parce qu'on est tous en télétravail, on est tous en train d'utiliser des outils digitaux. Et puis, un autre élément sur le style de management, c'est l'éco-taxive et la cordialité dans la communication. ça nous paraissait important pour développer justement des liens sociaux de qualité et améliorer la synergie entre les différents sites. Et en dernier lieu, on a aussi une remarque, un acte de base par rapport au taux d'encadrement des stagiaires. On a une entreprise qui encadre pratiquement quelques 460 stagiaires par an. Donc, on a demandé à nos encadrants de continuer cet encadrement-là à distance pour ne pas pénaliser justement les différents stagiaires que nous avons. On a quelques 160 PFE, d'autres stagiaires, donc il faut qu'ils continuent sur leur lancer, je dirais, et sur leur projet PFE. Alors, pour ce qui est de la communication, qui est un volet capital, je pense, de cette crise, c'est qu'on a opté pour une communication très, très transparente et qui s'est révélée être un facteur clé de réussite dans la conduite de ce changement. Très transparent avec l'ensemble des parties prenantes, aussi bien avec les partenaires sociaux. Donc, on a tenu de dialogue avec eux, notamment les délégués personnels, sur la situation, sur les mesures prises et s'il y a lieu, d'améliorer des choses. Et puis, partager l'ensemble des pratiques mises en place, tout ce qui concerne la santé, la sécurité du travail, avec l'ensemble des collaborateurs. Et puis, on a regroupé tous ces éléments-là au niveau d'un portail pour que ça soit accessible à tout le monde. On est en digital, il faut que les supports soient disponibles partout, les bonnes pratiques et ainsi de suite. Et puis, on a élaboré un journal interne spécial COVID qu'on vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui, ce matin. Donc, sur le télétravail, un peu sur les bonnes pratiques, mais également sur l'impact sur le développement durable. On est dans une entreprise qui est très sensibilisée à ces thématiques-là. On a de l'expertise même sur ces aspects-là. Donc, on a mis l'accent sur ce volet. Et puis, on a mis en place un guide de télétravail qu'on est en train de diffuser à nos collaborateurs. Dernier point qui rejoint un peu les axes qu'on a développés, c'est la solidarité. Je voudrais soulever que Novec a participé pratiquement à plus d'un million du dirham au fond COVID-19. Donc, c'est une participation salariale dans l'ensemble des collaborateurs. Et puis, il y a un autre point qui nous apparaît important, étant donné que les chantiers sur lesquels on travaille, nous n'avaient pas la même cadence d'activité. Il y a certains qui étaient presque en arrêt, d'autres sur lesquels on continuait à travailler, notamment ceux qui sont en périmètre très éloignés. Des chantiers de barrage, ils continuent à ce jour, il n'y a aucun problème. Par contre, un chantier de bâtiment, de construction de bâtiment, en centre-ville, il est pratiquement en arrêt. Donc, on a mis en place ce qu'on a appelé un congé de solidarité de huit jours pendant le mois de Ramadan. Donc, l'ensemble des personnels est concerné pour ne pas justement mettre en congé que les collaborateurs qui étaient en sous-axe 8. Maintenant, s'agissant des impacts sur les axes de la politique RH, je pense que si Béchiré a fait le tour de la question, je me permets juste d'ajouter quelques éléments qui me paraissent à ce jour importants. D'abord, la formation. On a maintenu nos plans de formation à travers, bien évidemment, les learnings. On a la chance je dirais d'avoir les plateformes informatiques qu'il faut. On est une entreprise très digitale. Il y a aussi, il y a eu aussi, et ça, je rends hommage à beaucoup de partenaires qui ont proposé des formations même gratuites. Des partenaires notamment internationaux, c'était très, très enrichissant. Durant trois mois, on a accès à beaucoup d'informations et ça nous a beaucoup aidé, je dirais, pour pouvoir avoir des réponses par rapport à des thématiques sur lesquelles on avait du mal au départ. Et puis, on a fait beaucoup de formations internes partagées par des experts internes. Et aussi, il y a une pratique que nous avons toujours, c'est des conférences internes. Donc, chaque vendredi, on a l'habitude d'organiser une conférence interne. Aujourd'hui, on a essayé de développer ça, de maintenir cette démarche-là avec quelques équipes de projets qui partagent leur expérience sur les projets. Et bien évidemment, on a actualisé l'ensemble de notre plan de formation. On a un plan de formation triennale. Donc, on a mis à jour ces derniers temps pour tenir compte justement des nouvelles thématiques qui s'imposent à nous, mais également pour tenir compte du temps qu'il nous reste. Il ne reste pas beaucoup de temps durant l'année et donc, il faut choisir les bonnes thématiques. Alors, un point qui a été soulevé par ces bachiers, je le rejoins totalement, c'est par rapport à la gestion de carrière. Effectivement, on a eu à passer des entretiens d'évaluation. On a beaucoup d'informatique derrière, mais également, comment on peut maintenir ces entretiens en sachant qu'on est à distance. Comment définir des objectifs ? Donc, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé et on continue à travailler. Et on a un process d'évaluation qui est trimestriel, on continue à aller dans ce process. Et puis, enfin, je dirais, le télétravail. C'est une pratique généralisée, je ne reviens pas sur les détails, chacun de nous a eu à le gérer, mettre en place les formulaires qu'il faut, l'informatique qu'il faut, etc. Je pense que tout le monde a eu des bonnes pratiques. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les externalités de ce télétravail. On a eu quelques externalités positives. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait une certaine expertise au niveau du développement durable. Donc, on a constaté par des études internes qu'il y a une réduction de l'empreinte carbone, par exemple, à hauteur de 80 %, en comparaison avec l'année dernière pour la même période. Moins de transport, moins de papier, moins de plastique, moins de consommation d'énergie. Donc, ça explique cette réduction de 80 %. Un autre point, une autre externalité positive, c'est l'accélération de transformation digitale. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement au niveau des entreprises, mais également au niveau de l'administration. Nos donneurs d'ordre sont des administrations publiques. Et aujourd'hui, on a, je pense, cette bonne initiative qui est prise d'avoir un bureau d'ordre digital, de considérer davantage la signature, d'organiser des réunions, via Zoom, via Teams, etc. Donc, c'est une richesse importante et l'administration, je pense, elle a fait preuve d'une grande agilité également. Et puis, il y a quelques externalités négatives du télétravail. Et la principale d'entre elles, c'est l'équilibre vie privée et vie professionnelle. On a tous, je pense, on travaille des heures plus longues. On est tous sollicités, je dirais, en dehors des horaires de travail. malgré qu'on souhaite aborder la déconnexion, mais c'est très problématique à ce jour. Je pense que ça prendra un peu de temps pour qu'il puisse être maisonneur. Et puis, un petit bon moment que je tiens à souligner, c'est qu'on n'a pas eu toujours la qualité de l'infrastructure télécom qu'on souhaitait. Je pense, c'est un effort national à faire pour qu'on puisse maintenir une qualité de télétravail. Il faut savoir, on est une entreprise qui travaille sur des plans, des plans qui font des fois plusieurs centaines de mégas, plusieurs mégas. Et donc, on sait le travail et partager un plan pour pouvoir remédier à des insuffisances. Ce n'est pas évident si on n'a pas une infrastructure télécom bien prépare. Donc, voilà par rapport aux pratiques globalement que nous avons mises en place. Merci, merci, Sirachid. C'est tellement intéressant qu'on n'ose pas vous interrompre parce qu'il y a le temps, il y a les facteurs temps qui nous bousculent un peu. Et on a encore d'autres questions à vous poser. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde se prépare au retour au bureau. Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer les gens au retour aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vont tous retourner ? Est-ce que vous avez eu l'alignement par rapport à qui va retourner ? Quels services ? Et quelles sont les dispositions que vous avez mis pour retourner ou préparer cette phase ? Alors, effectivement, vous avez bien utilisé le mot qui convient, c'est retourner au bureau. Ce n'est pas vraiment continuer l'activité, l'activité continue à ce jour. C'est vraiment le retour physique au bureau qui s'oppose et bien évidemment le retour sur les chantiers. Alors, à l'instar des valeurs qu'on a affichées dès le démarrage de la crise, on a affiché quand même quelques guidelines pour aborder le déconfinement. Notamment, on va se conformer bien évidemment à l'ensemble des mesures sanitaires, nationales et éventuellement locales s'il y a des restrictions au niveau local. Déconfiné, d'une manière progressive et très prusante, notre souci majeur est la santé de nos collaborateurs. On a pris un certain nombre de mesures individuelles en distribuant des kits. Enfin, distribuées, je dirais, on va plutôt imprécifier, c'est beaucoup plus préparé. On distribuera plus tard, pardon, ces kits-là, c'est des kits de protection individuelle, les masques, les gels, etc. Donc, c'est un kit individuel. Et puis, au niveau de nos locaux, on est en train de faire des infections, des nettoyages en masse, installer des caméras thermiques, aménager les espaces de travail pour respecter justement la distanciation qu'on a estimée à notre niveau à 2 mètres. On a également pris, je dirais, en considération dans le retour au bureau, toutes les vulnérabilités possibles et imaginables. D'abord, la vulnérabilité relative à la santé, les personnes qui ont des soucis de santé, ils ne peuvent pas retourner de ces tours. Et puis, les personnes qui ont des enfants au bas âge, qui ont des problèmes de garde d'enfants, des problèmes de transport collectif, et puis, qui prennent en considération également toutes les conditions de télétravail. Tout le monde a exactement les mêmes conditions de télétravail. Donc, toutes ces mesures-là et toutes ces dispositions-là, on les a prises en compte. Bien sûr, on va continuer sur le télétravail. Je pense que c'est une action qui s'est inscrite aujourd'hui dans les pratiques de différentes entreprises. Maintenant, il faudra peut-être le professionnaliser davantage et mettre en plus un peu plus d'outils. Donc, on va continuer, par exemple, à utiliser les E-Réunions, les E-Signatures, le Bérard d'Age Digital. Tous ces éléments-là vont être utilisés davantage et on va continuer à être utilisés. Alors, on a pensé le déconfinement en trois étapes principales. Une phase d'adaptation, une phase de récupération, une phase de retour à la normale. L'adaptation pour s'adapter petit à petit, ça concernera d'abord les users' scales, et puis une phase de récupération dans laquelle on va essayer de récupérer petit à petit l'ensemble de notre personnel pour retourner à une situation normale. Voilà globalement, vraiment très, très rapidement, une vision de notre démarche de déconfinement. Merci, Rachid. C'est intéressant. J'avais une troisième question, mais je ne vais pas la poser. Je vais la poser à la fin parce que je dois passer à Sophia qui attend son tour depuis tout à l'heure. Et donc, Sophia, merci d'avoir accepté cette invitation. Je commence par votre regard ou votre constat aujourd'hui par rapport à votre position au sein du marché. Vous suivez de très près les entreprises, les pratiques, les transformations que se font. Quelles sont vos observations ou aujourd'hui un constat de ton côté par rapport à ce qui se passe dans la fonction RH ? Déjà, un grand merci, Sié Ayoub, pour cette présentation et cette modération. Et de moubarak Saïd à tout le monde, à tous les participants. J'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc, je salue le choix du sujet. Plus de 20 000 vues et plusieurs centaines de réactions au niveau de mon réseau. Donc, un très bon sujet. Maintenant, un sujet quand même aussi complexe, un sujet incertain. Donc, je vais être prudente et surtout, je vais, pour ma part, ne pas donner de considération macro. Mais comme tu me l'as demandé, me baser plutôt sur des constats. Des constats quand même qu'on peut nommer court terme parce qu'on parle d'un peu plus de deux mois et demi, un peu avant le 20 mars où a débuté cette crise sanitaire. Et donc, je vais partager avec vous, pour moi, les signaux forts et les signaux faibles qui vont me permettre de répondre à cette question. D'abord, pour répondre à cette question, justement, j'aimerais bien parler des deux parties prenantes. D'abord, les entreprises. Donc là, je vais me baser sur la vision des dirigeants avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai même eu la chance d'en interviewer quelques-uns. Alors, par rapport à ces dirigeants, je dirais que c'est plutôt sur un panel d'entreprises qui sont plutôt nos clients, donc des multinationales et des grands groupes marocains. Donc, ça ne concerne pas les PME, je le précise. Donc là, sur l'impact du Covid, ce que ça a pu changer, c'est déjà une attente par rapport à ces entreprises de collaborateurs vraiment plus agiles. Donc déjà, c'était un terme, on va dire, une attente plutôt d'actualité avant. mais là, ce n'est plus un besoin et un atout, ça devient une nécessité, un must. Donc, par agile, on entend des collaborateurs qui vont savoir s'adapter, qui vont savoir réagir au stress, qui vont savoir avoir une résilience. Monsieur Becheri a parlé de la polyvalence, là aussi, c'est très important. On attend, alors avant déjà, ce qu'on appelle le problème solving, des personnes qui vont venir toujours avec des solutions et non pas des problèmes, c'était déjà un atout, là encore. Aujourd'hui, ça devient un must. On va attendre des collaborateurs cette ingéniosité, même aller plus loin que la résolution de problèmes. On a beaucoup parlé d'innovation frugale. Je pense vraiment qu'elle prend tout son sens, c'est-à-dire faire avec la même chose, mais mieux, différemment, vraiment chercher à innover avec les mêmes moyens. Ce qu'on va chercher aussi dans cette période extrêmement chaotique, grave, selon les secteurs vraiment, c'est des situations extrêmement difficiles, c'est quand même plus de productivité. Avec moins de gens, je connais beaucoup d'entreprises qui ont réduit aujourd'hui leur effectif, on va demander de faire la même chose, voire plus, et dans des situations de stress jamais vues. Et enfin, toujours, parce que c'est important et qu'on a besoin de compter sur ces hommes plus que jamais, les entreprises, donc ces décideurs, vont attendre de leurs hommes qu'ils soient engagés, et par engagés, on entend responsable et on entend autonome aussi parce que du coup, en face, on va gérer des urgences, on va gérer parfois même la survie. Donc ça, c'est au niveau de la partie prenante, je dirais entreprise si on peut résumer ainsi. L'autre partie prenante qu'on fréquente énormément chez Battenborch, c'est le collaborateur et donc le candidat. Je peux vous dire qu'on a vécu, que j'ai assisté à une explosion, je pense qu'on peut le nommer ainsi, et d'ailleurs explosion partagée avec mes collègues à l'international, en tout cas au Maroc qui a été mon vécu, énormément de candidats, donc il faut savoir que nous dans le monde, on suit à peu près 160 000 candidats, au Maroc, on a un peu plus de 8 000, un candidat, c'est quelqu'un qu'on suit, qui a été reçu au cabinet, qu'on va dater au moins tous les 18-24 mois. Donc là, effectivement, cette explosion de candidats qui vont venir vers nous en tant que conseillers de carrière pour exprimer, donc là, les attentes, c'est quoi cet impact pour te répondre, c'est vraiment un besoin d'être rassuré, par rapport à ce contexte d'incertitude extrêmement inédit, un besoin d'être rassuré, rassuré sur son poste, sur sa fonction, rassuré sur son entreprise également, et sur ce qu'elle va devenir. Également, un besoin de lien, alors on a beaucoup vanté, bien sûr, les mérites du télétravail, même en termes de work-life balance, c'est sûr qu'en tant que parent, on a une charge supplémentaire, c'est dur de gérer cet équilibre, mais quand même, on est chez soi, il n'y a plus les distances, etc. Donc, il y a des avantages, bien sûr, notables au télétravail. Maintenant, on a beaucoup de personnes qui se sont senties isolées, éloignées, et donc, du coup, au niveau du collaborateur ou du candidat en général, ce qu'on a perçu, c'est vraiment ce besoin de lien, de proximité beaucoup plus fort qu'avant. Le confinement, il a, du coup, offert plus de temps, parfois moins, d'où la relativité du temps, encore une fois, mais plus de temps pour se poser des questions. Alors, si déjà avant, trouver son opportunité idéale, être aligné avec ces moteurs profonds qui nous inspirent et trouver du sens dans ce qu'on fait, déjà, c'était important et je considère que c'est extrêmement… Enfin, il y a un lien de 99% entre l'épanouissement d'un individu et sa performance. Donc là, chez nous, ça a toujours été quelque chose qu'on recherche avant tout, un recrutement réussi. C'est quelqu'un qui est aligné avec son opportunité idéale. Là, c'est encore plus fort que jamais. Les individus se questionnent « Est-ce que ce que je fais, ça a du sens ? Est-ce que j'en continue à faire ça ? » Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a réellement perçu pendant cette période. Et enfin, dernier point, toujours par rapport aux collaborateurs. Alors, c'est vraiment un résumé pour en parler encore plus longuement, mais un besoin d'être formé. On a eu des expressions quand on échange idéalement qu'est-ce que vous aimeriez sur les prochaines semaines, les prochains mois, un besoin d'être formé sur les soft skills, sur les compétences comportementales, sur le leadership en général, pour avoir du drive, pour avoir, justement, pour être plus confiant en l'avenir. Donc ça, c'est d'abord l'impact sur ces deux parties prenantes. Maintenant, notre constat par rapport à ce que ça peut donner au niveau des politiques RH pour répondre à la question, au niveau des stratégies RH en général. Là encore, je dirais qu'on peut dire que la réponse avant tout, parce que quand on parle de stratégie en général, on parle plutôt de moyen long terme, ça a été plutôt une réponse au chaos. Donc je dirais que les stratégies, nous, qu'on a constatées au niveau de Batt & Bord chez la plupart de nos clients, c'est réellement une adaptation, vraiment une vraie adaptation. Là aussi, le besoin de faire preuve d'agilité. Alors, une adaptation à quel niveau ? D'abord, la survie et la préservation des talents. Alors, la survie, forcément, c'est un impact sur la masse salariale. Donc nous, on a déjà vu et même accompagné des sujets de restructuration. Donc là, pour la restructuration, il faut faire extrêmement attention à la fois à la manière dont on se sépare, qu'elle soit la plus juste, la mieux gérée possible, mais également, très important, on parle parfois du syndrome du survivant, de prendre en compte les personnes qui restent. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, il y a des réponses telles que l'out placement. Il y a aussi, et je salue les entreprises qui ont déjà fait ça, l'importance de la communication. On oublie forcément parce qu'on gère déjà l'urgence, je parlais tout à l'heure de la survie, mais l'impact de la communication quand c'est possible sur l'entreprise, donc sur la marque employeure aussi pour développer ce sentiment d'appartenance et répondre aux besoins de liens, notamment des collaborateurs que je citais tout à l'heure. Donc, le besoin aussi, on a parlé de l'out placement, le besoin aussi de préparer sa marque employeure et ça commence par le fait de bien se séparer quand il y a des restructurations. Autre point extrêmement important, je pense, et que j'ai vu et que je salue là aussi, c'est le travail sur le développement de l'engagement des collaborateurs. À la fois, mettre en place des programmes, mais à la fois, être en mesure de mesurer. On parle aussi d'épanouissement, mesurer l'engagement des individus. C'est plus important que jamais. Là, ça devient fatal. Si on oublie de mesurer et de prendre en compte l'épanouissement, l'engagement de nos individus, de nos hommes, je pense que c'est réellement fatal plus que jamais aujourd'hui. Et enfin, alors c'est sûr que la DRH a un vrai prix, la Direction des ressources humaines a un vrai prix à payer dans ce contexte extrêmement complexe, mais a aussi une vraie carte à jouer et cette carte à jouer, je la vois également au niveau de l'aide au métier. Plus que jamais, il va falloir aider l'entreprise, et les métiers à être plus efficients. J'ai vu une question passer tout à l'heure, une très bonne question au niveau des auditeurs, c'est est-ce que les recrutements vont être maintenus ? Alors nous déjà, pour parler de notre propre expérience, non seulement nous avons maintenu les recrutements et c'est des recrutements qu'on constate plus rares. Normalement, mars, avril, mai, juin, c'est des mois très forts en termes de recrutement. Ils ont été forcément largement réduits, notablement réduits, mais ça a été des recrutements beaucoup plus stratégiques et à très forte valeur ajoutée. Donc c'est ça la réponse que j'aimerais apporter par rapport au recrutement. Et donc, jouer cette carte d'être encore plus business partner, c'est sur l'efficience qu'on apporte, sur l'accompagnement des métiers, que ce soit par rapport au recrutement, mais que ce soit aussi d'abord, parce que nous, il faut absolument promouvoir d'abord les promotions en interne pour ne pas concentrer le plafond de verre, les parcours collaborateurs, les pensées, d'abord aussi l'accompagnement des collaborateurs internes au niveau des soft skills pour qu'ils soient le plus alignés possible avec les attentes de ce contexte. Ça, c'était, je disais, juste pour finir, la réponse, pardon, Siaiouk, sur les stratégies court terme. Après, quand on parle de stratégie et de politique RH, on va parler aussi de moyen long terme et là, bien évidemment, ces stratégies, elles doivent être alignées avec celles de l'entreprise et là, les stratégies de l'entreprise, elles sont quand même encore très clairement en train de se définir vu qu'on ne sait pas trop encore réellement ce qui va se passer. Donc là encore, en termes de stratégie, je dirais vraiment préparer pour le DRH le décideur, vraiment les préparer à l'accompagnement vers une transformation réussie. Merci, merci Sophia pour ce témoignage de Baden-Porsche. Il y a un deuxième point qu'on aimerait bien aborder avec toi et qui est en lien beaucoup plus avec la gestion des talents, l'acquisition des talents, la partie restructuration et transformation des entreprises parce qu'aujourd'hui, il y a tout un, je ne dirais pas une révolution, d'accord, mais il y a beaucoup de changements aujourd'hui par rapport à ces points-là. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui mis en place pour accompagner les entreprises par rapport à l'acquisition des talents, rétention des talents et de l'autre côté, gérer les restructurations parce que il y a aussi aujourd'hui un impact négatif sur les entreprises. Il y a des entreprises qui ont libéré les gens, d'accord, il y a des entreprises qui se sont retrouvées avec des crises financières et donc, qu'est-ce que vous prévoyez à faire face à cette crise ? Alors, nous déjà, pour l'historique, tu l'as dit quand tu nous as présenté aussi Ayoub, je ne veux pas dire qu'on avait déjà adapté parce que c'est vrai que même avant cette crise sanitaire, il y avait déjà quand même certaines complexités à gérer et on avait élargi notre positionnement qui historiquement était plutôt au talent acquisition à d'autres sujets de talent management et ensuite d'accompagnement à la transformation réussie. Aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'expriment nos entreprises clientes et ce qui les a fidélisés, c'est d'avoir des partenaires. On ne peut plus, plus que jamais, d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi quand même notre différence sur le marché. Il faut rappeler un marché où il y a un grand nombre d'intervenants, c'est vraiment cette approche long terme où à chaque fois, on peut parler même au niveau, disons, par des parties pertinentes, prenantes, intéressées, à chaque fois, toujours adresser l'entreprise, les décideurs, ses actionnaires, mais aussi l'individu et le collaborateur. Et c'est vrai que ce qu'on peut constater a priori, et c'est ce que j'ai cité quand j'ai parlé des impacts sur l'entreprise et sur le collaborateur, c'est que ça va être des attentes peut-être qui vont être contradictoires. C'est vrai que quand on dit il faut que vous soyez plus agiles, plus résilients, plus autonomes, plus responsables, mais qu'en face, le collaborateur dit oui, mais moi, j'ai besoin d'être rassurée, oui, mais moi, j'ai besoin de voir un petit peu, de trouver du sens. On peut se dire est-ce que les attentes ne sont pas contradictoires ? Elles pourraient l'être comme ça. Nous, vraiment, ce qu'on essaye d'apporter, c'est une réconciliation de ces attentes, effectivement, qui sont chacune tout à fait justifiées, une réconciliation, à travers, nous, personnellement, Battenborch, une stratégie qui s'appelle le Perfilment, vraiment essayer de réconcilier la performance et l'épanouissement de chaque individu. En fait, ce n'est pas contradictoire. D'ailleurs, les entreprises symboles au niveau international, c'est vrai que nous, on a la chance, à travers notre appartenance au groupe Battenborch International de pouvoir beaucoup benchmarker, de réellement se rendre compte que ce qu'on appelle les entreprises symboles, c'est-à-dire celles qui se sont différenciées, aujourd'hui, ne savent pas réussir et pour elles, la performance inclut l'épanouissement de cet individu. Et c'est vrai que, chez nous, c'est assez natif parce que, déjà, quand on parlait d'un recrutement réussi, et c'est ce qui nous a amenés vers cette évolution pour recouvrir le talent management et l'accompagnement de la transformation réussie, c'est déjà cette proximité avec le client. Nous, vraiment, enfin, moi, les décideurs que j'accompagne, je les ai régulièrement, pratiquement chaque mois. Donc, ce n'est pas du tout une relation transactionnelle, voire plus, même quand on n'est pas sur des besoins en cours. Et, effectivement, je disais, par rapport au recrutement, pour nous, un recrutement réussi, c'est déjà des compétences techniques qui sont alignées, comportementales, mais surtout, un alignement entre le projet et les motivations de l'individu et ce qu'il va apporter dans le cadre de sa fonction. Du coup, par rapport au talent management, aujourd'hui, nous, quand un client nous dit j'ai un besoin de recrutement, c'est clair que la première chose qu'on va lui dire, c'est il faut ouvrir le poste en interne s'il ne l'a pas déjà fait. Vraiment, ne s'interdire aucun possible, n'avoir aucune croyance limitante, ouvrir ce poste pour ne pas qu'il y ait de plafond de verre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et j'en suis très fière à une mutation. Ces sept dernières années, j'ai vu une réelle mutation au Maroc sur des fonctions qui étaient occupées par des expatriés et qui, aujourd'hui, sont occupées par des Marocains parce qu'on a les compétences et même bien plus que ça parce qu'on a la lecture de notre complexité et je dis parfois qu'on est un faux ami, ce n'est pas parce qu'on parle en français qu'on a exactement la même mentalité qu'un Français ou qu'un Européen. Quand il y a chez un de mes clients un besoin de recrutement, d'abord, ouverture de poste, entendre les collaborateurs. Nous, on a des outils, on a notamment des systèmes et des outils qu'on déploie et ces outils-là permettent de mesurer si les collaborateurs en interne sont en adéquation avec ce besoin et sinon, quel est le gap et pouvoir nous assurer si on peut mesurer, si on peut accompagner à travers des formations ce gap ou pas et si jamais c'est ou pas, vraiment faire adhérer le collaborateur que même dans son intérêt, ce poste n'est vraiment pas fait pour lui et dans ce cas, on désamorce plein de choses qui pourraient être négatives par la suite si on venait qu'à recruter directement quelqu'un de l'externe. Voilà une des manières dont on accompagne. L'out placement aussi, un grand succès aujourd'hui sur le marché, c'est vrai que grâce à cette solution qu'on déploie et qui permet vraiment de mesurer le profil, les motivateurs inconscients de l'individu, la meilleure version de lui-même, son alignement entre ce qu'il inspire et la position vers laquelle il doit évoluer et aspirer, l'out placement est une vraie réussite on a plusieurs comptes qu'on accompagne déjà même un petit peu avant la crise sanitaire et depuis, on a répondu à pas mal de demandes là-dessus et enfin, notre troisième métier plus récent mais qui est encore une fois très lié et très natif par rapport à ce qu'on faisait avant c'est cet accompagnement à la transformation réussie. Alors, bien sûr, on a élargi avec des profils vraiment qui viennent du conseil et du déploiement aussi, pas simplement du conseil également de la mise en œuvre et cet accompagnement à la transformation réussie. on a déjà des entreprises multinationales d'ailleurs et marocaines qui ont exprimé un besoin pendant cette crise sanitaire et qu'on est en train d'accompagner parce que plus que jamais je pense que ça devient vital. Merci, merci Sophia. Merci à vous. Je termine avec la partie transformation et je pense qu'il y a un sujet majeur aujourd'hui, c'est la transformation digitale aussi, d'accord ? Transformation des entreprises, des organisations et la transformation digitale qui est au cœur de toutes les transformations lorsqu'on parle du télétravail, lorsqu'on parle du e-learning et là je passe à M. Oussama, d'accord ? Donc Oussama Smili qui est DG d'Ideo Factory et on connaît DG d'Ideo Factory c'est 15 ans dans la digitalisation de la formation au Maroc et donc ce sont les pionniers et donc ils ont beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Bonjour M. Oussama et bienvenue encore une fois. Merci. Donc aujourd'hui, c'est toute la partie, je dirais, formation, elle est, je dirais, elle est en révolution parce que tout le monde s'arrête parce qu'il y a déjà la contrainte du présentiel et donc de l'autre côté tout un développement du côté e-learning web conférences en ligne et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez en dire si Oussama ? Bien, alors d'abord je vous remercie pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis aussi de participer à un débat aussi riche avec la qualité des intervenants qui m'ont précédé. Effectivement, c'est un sujet qu'on traîne depuis quelques années, la digitalisation de la formation, c'est une question qui est posée depuis longtemps. Je pense qu'on a quand même raté quelques trains au Maroc précédemment, notamment je pense à l'éducation nationale. Si vous vous souvenez, on a lancé de beaux projets, de grands projets dans les années 2000, même avant, en fin des années 90, début des années 2000. On a essayé d'équiper les établissements publics, on a essayé de mettre en place en tout cas un projet assez volontariste sur la question de la numérisation, on appelait ça à l'époque, comme ça. Et puis, on a un peu raté le coche du contenu. En fait, on a plutôt investi sur les équipements. Malheureusement, ces équipements deviennent très vite obsolètes. On n'a pas réellement réussi à créer un écosystème de production de contenu dans le domaine de l'éducation quand cette crise est arrivée. On a été un peu pris de cours et on s'est retrouvé évidemment à faire du e-learning, mais c'est plutôt une forme de distancialisation de la formation à distance. C'est-à-dire qu'on a un formateur qui est connecté en direct avec des élèves et on est un peu face à une problématique d'absence de contenu. Pour les entreprises et les administrations, effectivement, depuis une quinzaine d'années, on suit de près ce sujet. Je vais vous étonner peut-être par ce que je vais vous dire, mais la maturité de la transformation digitale de la formation est pour moi beaucoup plus forte dans l'administration publique que dans le secteur privé. Sauf certaines, bien sûr, catégories. On va par exemple parler des banques qui se sont quasiment toutes aujourd'hui dotées d'un système, d'un dispositif de formation e-learning qui déploie chacune comme elle le peut depuis quelques années des formations sur des sujets essentiellement compliance et s'ouvre un peu sur des thématiques transverses comme les soft skills. Mais là où il y a eu une vraie réflexion, une vraie, on va dire, une vraie mise en œuvre d'une politique de transformation de la formation, c'est au sein du secteur privé. A titre d'exemple, le ministère de l'économie et des finances dispose d'un service du e-learning depuis 2003 où il y a pratiquement une dizaine de personnes qui œuvrent au quotidien à digitaliser des formations, à développer du contenu digital et à le déployer pour les fonctionnaires de ce ministère. Il en va de même pour un certain nombre d'autres départements ministériels ainsi que de pas mal d'établissements du secteur public, typiquement Royal Air Maroc, la MAP, la CNC, etc. Je cite quelques exemples de structures qui ont enclenché ce process de digitalisation de la formation depuis quelques années. Alors, face à cette crise, ceux qui avaient déjà mené cette réflexion préalablement se retrouvent plus outillés que les autres parce qu'au-delà du web conferencing ou des outils de web conférences tels que celui que nous utilisons aujourd'hui, ces structures disposent de technologies, bien sûr. Ce sont les plateformes de diffusion de contenu, parfois même de contenu transverse, mais ont surtout réalisé une vraie réflexion sur l'intégration de ce digital-là dans leur parcours de formation, dans leur plan de formation. On réfléchit, on fait en fait ce qu'on peut appeler une forme d'ingénierie de modalité ou de parcours, c'est-à-dire de repenser la formation à la lumière des modalités disponibles pour proposer la modalité qui correspond le mieux, qui est la plus efficace par rapport à un objectif pédagogique donné. Donc, ce travail-là, les structures qui l'ont réalisé se trouvent évidemment en mesure aujourd'hui de s'adapter complètement à cette situation et de pouvoir du coup transformer la part de présentiel qu'elles avaient bien sûr encore parce que l'objectif n'est quand même pas de complètement faire disparaître le présentiel, il va, je l'espère, redevenir un lieu de formation on va dire assez habituel et récurrent. Maintenant, la question qui était posée préalablement qui était celle de questionner la pertinence du digital learning dans un plan de formation, on devait se justifier du fait de passer par le e-learning pour telle ou telle thématique, aujourd'hui probablement qu'on aura à questionner la pertinence du présentiel parce qu'on se rend compte tout d'un coup que le tout présentiel comporte un certain nombre d'handicaps, de problématiques logistiques, organisationnelles, parfois budgétaires et que souvent aussi on dévie la formation de sa fonction principale, initiale, puisqu'on lui accorde aussi un objectif de socialisation, on va dire parfois de gratification, on envoie des gens en formation pas forcément dans un objectif clairement défini. Donc, par rapport à tout ce que viennent de dire les intervenants dans cette conférence, je pense que s'il y a une mutation de nos entreprises vers des entreprises plus agiles, plus digitalisées, quelque part elle se doit d'aller vers une logique d'entreprise apprenante, d'organisation apprenante. C'est-à-dire elles mettent en valeur une forme d'apprentissage collectif qui est alimentée par, bien sûr, des apprentissages individuels. Et pour pouvoir le faire, la digitalisation, les outils digitaux, mais qui passent par du contenu qui soit aussi spécifique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'offrir aux collaborateurs, même si c'est très bien de le faire parce qu'on a, quand on n'a pas d'autres options, c'est-à-dire d'offrir des catalogues de formation internationaux, je pense que ça intéresse beaucoup de gens et c'est utile, mais il faut aussi à un moment donné investir dans le développement de contenus digitaux spécifiques à l'entreprise, spécifiques à notre contexte national, spécifiques à nos enjeux, à nos problématiques, qu'elles soient réglementaires, de productivité, de performance, et qu'on puisse du coup proposer au collaborateur un vrai projet dans lequel le digital learning est un véritable outil d'évolution personnelle mais qui est embarqué dans la stratégie de l'entreprise, de manière générale. Alors, Sayoub, si j'ai répondu à cette question qu'on m'avait posée préalablement, n'hésitez pas à peut-être continuer le débat s'il y a d'autres choses que vous pensez utiles à dire aujourd'hui. Merci, merci, merci Oussama. Je pense qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est, entre guillemets, il y a des choses qui sont digitalisables, qu'elles soient les formations qui sont digitalisables et les autres qui ne sont pas digitalisables. Il y a cette question et il y a une autre question aussi, c'est le, je dirais, c'est beaucoup plus l'équilibre, l'équilibre entre le présentiel et le digitalisé. Donc, peut-être qu'il y a des petits réglages d'accord aujourd'hui qui doivent être mis en œuvre dans les entreprises. Est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Quelles sont les formations qui peuvent être digitalisables et non ? Et de l'autre côté, quelle part de présentiel et de, je dirais, du web, voilà, de la distance ? Voilà. Alors, c'est déjà, cette question nécessite déjà une forme d'ingénierie. Aujourd'hui, je pense que les entreprises ont l'habitude de ces termes ingénierie de formation, plan de formation, doivent rentrer dans une nouvelle ère, c'est l'ingénierie de parcours, l'ingénierie de modalité, l'ingénierie médiatique même. C'est-à-dire, penser à un parcours dans toutes les possibilités qu'il offre et aller apporter, assigner à chacun des objectifs pédagogiques recherchés une modalité qui est particulière. Donc, quel équilibre avoir ? C'est un équilibre qui dépend de plusieurs facteurs, évidemment. Vous pouvez avoir, on a l'habitude d'utiliser dans le jargon des spécialistes du e-learning, une matrice de digitalisation. On va plus ou moins analyser la thématique, la population cible, voir un peu ce qui peut, dans une thématique donnée, être digitalisé, c'est-à-dire transformer en un contenu interactif, pédagogique, qui puisse être proposé soit en amont, soit en aval de la formation via une plateforme e-learning, et puis avoir cette autre forme d'interaction. Alors, moi, je mettrais le présentiel dans ce qu'on appelle dans la grande famille des modalités synchrones, c'est-à-dire comme celles que nous sommes en train de suivre là, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de live, d'interaction directe entre un formateur et des apprenants. Ça peut être évidemment dans le cadre d'une salle, donc ça, c'est le synchrone par excellence, mais ça peut l'être exactement comme nous le faisons maintenant. L'idée, c'est que la combinaison du synchrone et de l'asynchrone, c'est-à-dire cette forme de digitalisation. C'est un peu la dichotomie qu'il y a entre distancialisation, c'est-à-dire mettre en place des outils de formation à distance comme nous faisons maintenant, et digitalisation qui est de transformer un contenu donné en un contenu digital intégrant une forme d'interaction pédagogique. Donc, ce sont tous ces arbitrages-là entre synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, spécifique, c'est-à-dire propre à l'entreprise pour quelque part porter les problématiques qui sont les siennes et génériques. Des questions autour aussi de la motivation, l'engagement. Peut-elle être intrinsèque ou extrinsèque ? Faut-il gratifier, par exemple, même dans la façon de concevoir les modules ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de gamification, ludification, intégrer le jeu, etc. C'est très bien, mais il y a une question aussi posée par rapport à la place du ludique. Est-il encore nécessaire de faire un effort pour apprendre ? C'est une grande question, on pourrait la poser en classe de terminale. Mais disons qu'on a vocation quand même, avant de se lancer, peut-être baisser dans un projet comme celui-là, de poser quelques questions préalables. Et c'est des questions qui vont... Parce que... Moi, globalement, c'est vrai qu'il y a toute une... Il y a eu pendant ces deux mois, tout d'un coup. C'est vrai que nous, nous sommes dans un domaine périphérique. On est dans le e-learning, le digital learning. On a toujours été à la périphérie du présentiel. Bon, on fait appel à nous quand on a un projet qui est en train de mûrir progressivement. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve au cœur de la problématique puisqu'on parle maintenant de e-learning, tout le monde sait ce que c'est, de modules, d'étagères. Enfin, on se retrouve évidemment à devoir alors l'urgence, pour moi, elle n'est justifiée que dans le domaine de la médecine parce que c'est là où vraiment ce terme a toute sa place. Dans le domaine de la formation, il faut plutôt garder la tête assez froide et se dire que l'on doit réfléchir à une vraie stratégie pour accompagner ce mouvement de fond. Il y a eu quand même, même si l'éducation est restée un peu comme ce village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, ce dernier bastion qui a résisté encore à la transformation digitale, comme si ce sacro-saint tableau noir ou tableau blanc et ce professeur étaient quelque chose de sacré. Donc forcément, on a toujours eu beaucoup de résistance au niveau même de l'éducation. C'est-à-dire qu'il est toujours très étonnant de voir tout ce qui est émis comme, on va dire, questionnement sur la nécessaire digitalisation, ne serait-ce que partielle de la formation, voler en éclats du jour au lendemain parce que tout d'un coup, on a quelque chose qui s'appelle le COVID et que finalement, on se trouve que, non, on peut très bien se former à distance, on peut très bien accéder à une plateforme de e-learning, on peut très bien trouver des modalités. Finalement, on a perdu beaucoup de temps à se, disons, à contre-argumenter, à argumenter, mais il faut dire que c'était peut-être le temps nécessaire pour arriver à ce moment précis où je crois que le pays a besoin de se projeter comme Sibachira a très bien dit que je salue d'ailleurs au passage parce que le travail de la commission de la CGM, en tout cas, pour nous et pour nos clients variés de l'administration et du secteur public, les grandes entreprises et les PME est très utile. Les guides que vous avez faits sont très importants. Je pense qu'on doit se projeter dans cette transformation et se projeter avec les bons outils et l'éducation, la formation sont à la base de ces outils-là. On doit pouvoir réfléchir à une nouvelle façon de former, une nouvelle façon d'éduquer et on doit vraiment poser des questions là où elles doivent être, les bonnes questions par rapport à certains sujets. La question n'est pas de dire, bon, on va se priver de ce déjeuner qu'on avait pendant la formation présentielle ou bien ce côté sociabilisation. Oui, c'est des questions qui doivent être traitées, c'est sûr, qu'on doit garder un lien. Maintenant, est-ce que la vocation de la formation c'est de créer ce lien et de le maintenir ? Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. En tout cas, il faut poser la question et savoir dans ce cas ce qui peut justifier cet investissement de fond. Très bien, merci, je pense. Alors, c'est sûr, il y a deux parties lorsqu'on parle de la digitalisation, on parle des outils, d'accord, et on parle aussi des gens, des apprenants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que nous connaissons les entreprises, il y a des entreprises qui ont déjà mis en place et qui ont déjà des plateformes de digitalisation type e-learning, d'accord, par contre, quand on voit, je dirais, l'apport, quand on voit les gens et la popularité de ces outils, on trouve que les gens ne s'intéressent pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les employés sont déjà préparés à utiliser ces outils ? Parce que je suppose que même si on met en place les outils et les équipements, et s'il n'y a pas des apprenants qui vont s'investir et qui vont répondre à ça, je pense que il n'y arrivera pas. On va rester dans notre position. Oui, et votre connaissance des différents outils, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça sera réalisable ? Je pense que d'abord, dans le mot e-learning, le plus important n'est pas le i, mais le learning, déjà. Donc, ce n'est pas une question de technologie. La technologie est un vecteur. C'est d'abord de la formation. Ensuite, dans la formation, il y a quelque chose qui doit forcément être redoublé, triplé, quadruplé. C'est l'accompagnement. Dès lors, que nous ne sommes pas en situation de pouvoir rassembler les apprenants dans des salles et de pouvoir créer ce lien social, justement, où ils vont se déplacer et on va être sûr qu'ils vont s'engager, en tout cas, partiellement sûr que ça va se faire dans ce sens. Donc, la question que vous posez, c'est notre question centrale. C'est la question qui fait faire des nuits blanches aux experts du e-learning. c'est comment faire que des apprenants, une fois qu'on a fait tout bien, c'est-à-dire, on part du principe qu'on a mis la meilleure plateforme au monde, le meilleur contenu, tout est super. Comment faire pour que les apprenants se connectent, fassent leur parcours, définissent et que finalement, M. Belkassmi, le DRH qui a mis en place ce système, soit content. Donc, c'est ça en fait notre objectif. C'est de pouvoir motiver les apprenants à pouvoir rentrer peut-être seul dans un dispositif qui a été mis en place par leur entreprise pour eux et avec un objectif. C'est sûr que si vous leur donnez accès à un supermarché avec des rayons de cours, de parcours, avec des possibilités qui sont infinies, vous allez au mieux avoir une forme de zapping, de papillonnage et au bout du compte, vous aurez très peu d'intérêt, vous ne susciterez pas vraiment l'intérêt. Je pense que tous les... Et d'ailleurs, c'est très intéressant comme sujet. Il y a des filiales de multinationales au Maroc, notamment dans le secteur financier, qui, dont la maison mère est outillée de ces dispositifs depuis très longtemps et qui, en réalité, sont en retard par rapport à leurs confrères et consoeurs marocains parce que ça a toujours été de la consommation de contenu et non pas des projets à réellement parler de formation ou bien de mise en œuvre de dispositifs e-learning portés par la DRH, par les responsables de formation et avec lesquels il y a un accompagnement et des objectifs clairs. Donc, les entreprises qui arrivent à faire cela sont des entreprises qui mettent en place un lien entre la formation et l'évolution de carrière qui sont aussi... Alors, je ne dis pas qu'il faut manier systématiquement le bâton et la carotte, c'est-à-dire soit gratifié en faisant un système ludique pour que tout le monde se retrouve à... En fait, au lieu d'apprendre à jouer et finalement, on est en train aussi de contourner quelque part la problématique ou bien avoir des... être plutôt dans le côté bâton où on va systématiser le e-learning et lorsque vous ne finissez pas vos parcours, vous ne pouvez pas par exemple être... Certaines entreprises au Maroc ne titularisent pas leurs salariés lorsqu'ils n'ont pas fini leur parcours e-learning ou bien ne vous permettent pas d'avoir accès à un poste lorsqu'il y a justement par rapport à ce que disait Madame Setti par exemple un appel à candidature en interne un des critères c'est d'avoir évidemment fait tout ce qu'il faut en termes de suivi donc il faut faire des liens il faut connecter le projet à la politique RH à la stratégie de l'entreprise et ces dernières années puisque on arrive enfin à savoir le faire correctement faire le bon dosage entre technologie contenu spécifique national contenu international accompagnement des apprenants on a des taux qui sont juste assez impressionnants des compagnies aériennes sans la cité au Maroc affichent des taux de plus de 88% de finalisation des parcours e-learning par son personnel navigant qui sont plusieurs milliers de personnes donc ça veut dire que d'abord c'est un système qui peut très bien marcher mais pour que ça marche il faut tout un dispositif d'accompagnement des apprenants et avoir aussi que l'apprenant qu'il soit peu importe son niveau d'entreprise comprenne pourquoi il fait ces parcours-là et qu'est-ce qui est attendu de lui à la fin de ces parcours Très bien et pour la langue parce qu'on sait que la majorité des systèmes une grande partie ne supporte pas la langue arabe on sait qu'aujourd'hui la population cible puisqu'on parle on essaie d'élargir la digitalisation ce seront des gens qui ne comprennent pas le français ou qui ne lisent pas le français d'accord est-ce que vous en pensez par rapport est-ce que les plateformes sont aujourd'hui préparées pour mettre en place des modules en arabe d'accord qui soient capables voilà à être bien compris et à être bien 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 approprié oui effectivement donc bon déjà les plateformes ont commencé à intégrer l'arabe donc l'arabe existe effectivement en tant que langue d'interface donc technologiquement ça ne pose pas de problème je reviens encore à la question du contenu il existe des contenus transverses on va dire sur étagère touchant aux soft skills en arabe aussi donc ça c'est pas un problème l'arabe classique bien sûr mais là où il y a eu une grande évolution ces dernières années c'est des contenus quand même qui ont été développés par de grandes institutions en arabe d'Erija en Amazir etc donc aujourd'hui il existe sur le marché on ne le sait pas forcément parce que c'est pas très médiatisé toujours mais il y a des entreprises qui ont des entreprises ou des administrations qui ont développé des parcours digitalisés très interactifs vraiment qui ont des vocations à être très innovants vous avez cité tout à l'heure le prix Brandon Hall aux Etats-Unis c'est un prix qui a été décerné par rapport à un dispositif dont la moitié est en arabe donc c'est pas on n'est pas forcément dans c'est là c'est là où justement il y a une nécessité d'être volontariste c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'être simplement des consommateurs de contenu même s'il en faut de contenu international nos collaborateurs nos apprenants ont besoin de se sentir pris en compte dans les contenus qu'ils suivent donc aussi c'est important de mixer c'est ça l'arbitrage qu'il va falloir nécessairement faire entre le contenu international et le contenu local Merci peut-être une question réglementaire qui rejoigne la question réglementaire que M. Bachiri avait posé concernant le télétravail il y a cette question réglementaire par rapport à la reconnaissance de la formation digitale par l'OFPPT d'accord et par les organismes et voilà donc est-ce qu'il y a aujourd'hui est-ce qu'il y a des avancées par rapport à cette question où on est aujourd'hui statu quo donc c'est une question qu'on a essayé d'aborder il y a bien dix ans de cela à l'époque même où vraiment le e-learning était un tout petit sujet pour beaucoup de gens pour l'instant on n'a pas vraiment eu de oui vous savez bien que c'est pas pris en charge c'est-à-dire que l'OFPT ne reconnaît pas cette modalité en tant que telle mais c'est un peu le parcours de tous les pays avoisinants donc on peut dire qu'en Europe c'est en France en Espagne c'est un chemin c'est un chemin qui a été progressivement suivi il faut qu'il soit porté par les deux acteurs c'est pas seulement les cabinets de e-learning qui doivent aller toquer à la porte de l'OFPT demander à ce qu'on prenne en compte le e-learning je pense que plus les entreprises utiliseront ce système plus elles-mêmes elles auront vocation à aller et ne serait-ce que faire ce que fait un pays comme la France pour pouvoir prendre en considération le digital learning cette crise évidemment le fait qu'elle impose et qu'on puisse préconiser aux entreprises le télétravail mais évidemment si vous faites du télétravail vous devez faire quelque part du e-learning si vous faites aussi en sorte d'avoir le moindre rassemblement possible quelque part vous pousser vers la formation à distance donc il faudrait avoir un dispositif réglementaire qui puisse accompagner cette injonction là ou en tout cas cette préconisation là bon ça va être probablement le début d'une vraie transformation de la formation au Maroc tout le monde a sa place dans ce cheminement que ce soit des cabinets de formation classiques entre guillemets présentiels des cabinets e-learning des formateurs je pense que tout le monde a intérêt à re-questionner sa place dans l'échiquier global de la formation et voir quelle peut être sa valeur ajoutée par rapport à une transformation en profondeur il ne faut pas se leurrer dans les 5 ans 10 ans de toute façon c'était le cas c'était un chemin de la formation inéductable comme dans beaucoup de pays industrialisés on y allait de toute façon la crise n'est qu'un accélérateur il faut que chacun arrête dans beaucoup de cas on a un peu fait le dos rond on a essayé de ne pas trop regarder ou faire la politique de l'autruche aujourd'hui on est obligé quelque part de reconsidérer les cabines de formation classiques sont obligées de reconsidérer leur rapport au digital et les entreprises auront de plus en plus d'exigences par rapport à la place du digital dans leurs on va dire dans les prestations qui leur sont offertes elles seront exigeantes par dans cette logique comme je vous dis d'ingénierie de parcours et de modalité merci bon de toute façon c'est parmi les questions qu'on va recommander aujourd'hui en plus de la question qu'on va remonter aux autorités d'accord pour débattre autour du cadre législatif par rapport au tel travail et par rapport à la formation parce qu'aujourd'hui c'est une réalité qui nécessite de revoir cette partie législative merci merci j'ai entendu des questions pour toi mais je pense que le temps ne permet pas d'aller vers les autres questions peut-être qu'on va donner un peu du temps aux questions de nos auditeurs chers auditeurs qui nous suivent depuis presque deux heures et donc c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir passer toutes les questions mais je commence par j'ai choisi quelques questions qu'on va poser à nos donc première question peut-être que par rapport au risque de relocalisation je ne sais pas si M. Béchiri il a encore avec nous parce que c'est un sujet qui touche l'industrie surtout l'industrie Renault on parle de Renault on parle de PSA on parle aussi du secteur de l'automobile câblage donc M. Béchiri est-ce que vous êtes encore avec nous oui je suis avec vous donc très bien donc qu'on est-il par rapport à cette question de risque de relocalisation de relocalisation des entreprises en France ou ailleurs écoutez quand une entreprise automobile investie au Maroc c'est une industrie très capitalistique c'est beaucoup d'argent et ce n'est pas d'aujourd'hui au lendemain qu'il peut changer on n'est pas dans un secteur d'activité où on peut s'enliciter où c'est plus facile de fermer d'ouvrir ailleurs ça ne marche pas comme ça en automne c'est des sujets très sensibles très capitalistes on ne peut pas prendre une usine à délocaliser c'est des milliards d'euros tout ça et ça ne marche pas comme ça deuxième point le Maroc il a une expérience une compétence automobile extraordinaire le groupe Renault au Maroc fait à peu près 11% de tous les volumes du groupe au niveau mondial donc c'est un pays très stratégique pour le groupe c'est un pilier du groupe et nous sommes nous avons une position très importante au niveau de l'industrie au niveau du groupe nous avons des capacités très importantes nous avons des projets qui arrivent qui sont très importants on les annoncera en temps voulu bien évidemment le groupe Renault est en difficulté parce que comme tous les autres secteurs et d'autres secteurs d'activité l'aéronautique vous voyez ça à la télévision parce que le meilleur thermomètre pour mesurer la santé économique d'un pays c'est l'industrie automobile quand le secteur industrie automobile les ventes automobiles marchent c'est le meilleur thermomètre ça marche quand le secteur de construction automobile il est enrhumé toute l'économie parce que c'est des chaînes de valeur très importantes pour un emploi direct nous avons à peu près entre 5 à 6 emplois indirects c'est le cas d'ailleurs au Maroc parce qu'il y a tout un écosystème que le Maroc a mis du temps pour le développer nous sommes le premier pays qui fabrique au niveau de la porture de la Méditerranée et ça c'est très important donc sur ce sujet ce qui fait la différence c'est le travail c'est la rigueur c'est la qualité des véhicules qu'on fabrique qui sont exportés vers 74 pays à titre d'exemple les véhicules qu'on fabrique si on les compare au même modèle sur le marché européen parce que c'est un marché de référence en termes de qualité c'est les véhicules via le Maroc qui se distinguent par un niveau de satisfaction via les clients européens un niveau de satisfaction très élevé c'est ça ce qui rend confiance le groupe dans les usines marocaines et dans le savoir-faire de nos ingénieurs de nos techniciens de nos opérateurs par rapport à ça on continue à travailler on travaille pour équilibrer les choses le groupe bien évidemment est en difficulté il y a des annonces qui ont été faites cette semaine on continue à travailler sereinement et profondément par rapport à ce sujet si on dort de l'automobile il y a d'autres secteurs aussi qui sont très touchés le tourisme l'aéronautique les BTP le textile confection parce que même si le textile confection a réussi à transformer une partie de sa production sur les masques sanitaires sur ce qui est moyens moyens sanitaires les combinaisons etc mais les secteurs sont en difficulté et le rôle dit le conseil de veille économique ça a été effectivement de réfléchir à des stratégies sectorielles pour relancer chaque secteur et le développer et le développer permet de renforcer les acquis du Maroc industriel entre temps j'ai personnellement travaillé avec une équipe au niveau de la CGM sur tous ces sujets avec les 33 fédérations donc fédérations par fédérations la CGM a présenté il y a une semaine le rapport par rapport à des propositions on a 500 propositions qu'on a proposées au gouvernement pour rendre notre économie beaucoup plus performante amortir au moins de recours le choc de cette pandémie au niveau de l'impact économique et social aussi et aussi développer des niches qu'on n'a pas aujourd'hui notamment développer tout ce qui émet du Marocco et l'export et la particularité donc voilà c'est ce que je veux dire sur la reprise de l'activité économique je voudrais mettre un peu le point si tu permets là-dessus il est très important de mettre la priorité des salariés et des collaborateurs en premier lieu avant le démarrage et la fonction ressources humaines a un rôle très important il faudrait que chaque entreprise et chaque responsable de l'ERH s'assure que toutes les conditions sanitaires sont là nous avons mis en place des guides au niveau de la CGM à titre d'information ils sont sujets à être développés adaptés en fonction de chaque contexte de chaque entreprise mais il faut mettre la priorité et la santé du collaborateur en premier lieu et le reste suivra si vous démarrez dans de mauvaises conditions sanitaires même après le déconfinement ça ne marchera pas parce que vous allez mettre en péril votre business vos activités vos emplois et on mettra beaucoup plus de temps à corriger ça qu'en mettant en place ce qu'il faut faire donc votre rôle vous êtes des ambassadeurs auprès de votre IH pour avoir demandé les moyens il y a tout ce qu'il faut au niveau du Maroc sur les masques sanitaires sur les visières sur les produits hydroalcooliques sur les caméras thermiques sur les thermomètres etc. et tout ce qu'il faut mettre en place les moyens ce qui est nécessaire pour un peu protéger vos collaborateurs au niveau de ce Maroc par exemple nous au cours sur trois mois mars, avril, mai de notre plan d'action sanitaire il est de 14 millions de dirhams alors bien évidemment toutes les entreprises ne sont pas de la même taille ils n'ont pas de la même capacité etc. mais nous avons délibérément mis la protection de nos collaborateurs en priorité parce que c'est notre savoir-faire ce sont nos collaborateurs et c'est ça ce qui fait la différence ce n'est pas les installations ou les machines etc. c'est les gens les hommes et les femmes nous avons la responsabilité de les protéger et indirectement protéger leurs familles et toute la société marocaine donc c'est un enjeu de santé publique au-delà de la santé dans nos propres entreprises Merci M. Bachiri il y a une autre question que j'ai vue concernant le chômage partiel aujourd'hui est-ce qu'il y a un projet pour gérer ça parce que c'est sûr que cette crise elle a révélé quelques problèmes sociaux et donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de projets dans ce sens-là aujourd'hui par rapport au chômage partiel Alors là ce qui a été mis en place une fois que début mars une fois que le comité de vêt économique a été mis en place la priorité c'est de voir comment aider financièrement les salariés au secteur formel et au secteur informel donc sur le mois de mai par exemple sur le mois d'avril sur le mois de mars il y avait 800 000 ou 750 000 personnes affiliées à la CNSS qui en ont profité le mois d'avril il y avait 900 000 salariés qui en ont profité l'État il a mis des gardes-faux pour s'assurer que réellement les gens sont à l'arrêt et que réellement l'entreprise est impactée et qu'il n'y a pas de choses qui ne sont pas assez claires et je pense que la très grande majorité des entreprises ils ont joué le jeu parce que la grande majorité des entreprises au Maroc sauf un ou deux secteurs l'agroalimentaire qui marchaient ou celui de la santé parce que le contexte est obligé mais la grande majorité des secteurs de l'économie ils ont été impactés et même le secteur informel les gens qui travaillent dans l'informel il y a à peu près plus les gens du Rahmed il y a à peu près 4,5 millions de personnes qui en ont profité donc l'État il a mis ses moyens pour aider ses salariés ou les gens de l'informel pas pour perdre leur emploi c'est pour maintenir les emplois donc moi je c'est tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la SOG au niveau de l'État marocain c'est pour garder les emplois et les maintenir c'est pas pour détruire les emplois etc donc il y a bien évidemment il faut donner une souplesse aux entreprises pour avoir une sorte de chômage partiel qui n'existe pas légalement au Maroc ça c'est des choses qui restent à négocier entre les partenaires sociaux avec le patronat avec l'État marocain mais la priorité pour moi c'est il faut attendre comment les choses vont évoluer après juin parce que la visibilité qu'on a c'est à fin juin après on verra est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'il faut activer sous quelle forme est-ce qu'il y a des choses au niveau de la législation de travail à amender etc donc voilà c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure on travaille en permanence sur ce sujet et moi je reste persuadé que la priorité via les entreprises via la fonction ressources humaines via le patronat et de l'État c'est de faire le maximum pour maintenir les emplois et de garder les emplois bien évidemment on ne peut pas le faire à 100% il y a des contraintes limites mais j'ai entendu tout à l'heure que ça m'a fait vraiment plaisir il y a un intervenant au Québec ils ont assuré les salaires par rapport à ça le groupe Renault au Maroc on a aussi assuré les salaires à 100% sur les 3 mois d'arrêt sans demander de soutien à l'État parce qu'on s'était dit qu'on a un peu on va le faire et c'est aussi notre manière de citoyenne d'aider nos collaborateurs et des choses comme ça vous ne pouvez pas savoir quel est leur impact au niveau du collaborateur et au niveau de leur niveau d'engagement il faut que chaque fonction ressource et chaque entreprise réinvente son modèle social en interne en profitant de cette crise pour renforcer le niveau d'engagement le niveau d'adhésion des collaborateurs c'est des choses qui vont rester gravées sur le long terme après cette période ça va passer et vous allez avoir des gens qui sont très engagés parce qu'on a mis l'investissement là où il fallait vous allez voir qu'après ils vont vous accompagner dans toutes les transformations même des fois quand il y avait une transformation difficile merci monsieur Macheli merci donc là je passe aux autres intervenants parce qu'il y a des questions je dirais générales et je commence par une question directe à monsieur qui a été posée par monsieur Lévi c'est un ami de la GF Centre donc c'est par rapport au télétravail et par rapport au e-learning et donc il se demande est-ce que ce que vous pensez que le e-learning soit une solution à long terme et qu'il pourra supplanter la formation en présentiel donc ça c'est pour monsieur Boulkhasmi donc c'est par rapport à l'e-learning et donc comme solution à long terme avant de si tu permets avant de répondre sur la question il y a un point je pense qui a été dit par tout le monde cette crise c'est une crise de transformation majeure managérienne digitale et d'organisation de travail alors maintenant par rapport à la formation comment on peut assurer ces différentes transformations si on est dans le digital je dirais que l'e-learning c'est parmi les solutions qui peuvent être préconisées sur les transformations managériennes on a besoin d'un peu plus que de cours dispensés en ligne d'interaction je dirais sur des plateformes on a besoin de créer du lien de partager des expériences de créer des endroits de rencontres pas très formalisés pour justement assurer cette transformation nous on a vu que cette expérience ça fait quelques années on estime qu'effectivement il ne suffit pas d'être dans un cadre de formation il faut être dans une logique d'accompagnement de la transformation maintenant c'est une solution on l'a expérimentée aujourd'hui pour pas mal de transformations techniques de process ça reste très le rôle je pense d'aider RH ou de la fonction justement RH d'une manière générale c'est que ces différentes transformations ces différents changements doivent être accompagnés et en les accompagnant enfin c'est quoi le moyen c'est d'abord savoir ce que ça veut dire un conduit de changement c'est d'autres thématiques qu'on demande aux ressources humaines à côté de ces thématiques là à partir de là on va commencer à s'intéresser quel est le moyen le plus adéquat pour justement assurer l'engagement des collaborateurs assurer la méthode de formation assurer les systèmes d'évaluation de suivi de carrière donc il faudrait vraiment faire preuve de plus d'agilité ça a été dit l'agilité tout le monde sait ce que ça veut dire je viens avec une petite casquette d'ingénierie informatique et je pense que le système agile mettait en place d'abord deux principes de base c'est à dire que le plus important c'est l'utilisateur et pas l'outil c'est ça l'agilité réellement et aujourd'hui c'est vraiment mettre l'humain au coeur du système de management et pas seulement les process et les outils que nous avons le deuxième point par rapport à l'agilité c'est l'expérimentation on a tous appris durant cette expérience que les informations d'aujourd'hui changent de main les pratiques qu'on met en place aujourd'hui vont changer demain qu'est-ce qui va nous aider réellement c'est notre capacité à accompagner beaucoup plus les transformations donc voilà rapidement juste un mot il y a un concept qui me paraît rejoindre cette crise ça s'appelle le VOCA je pense vous le connaissez tous mais il est important de le rappeler VOCA pour volatilité nos stratégies nos démarches managériennes ont trouvé quelque part leurs limites il faudrait vraiment être suffisamment à l'écoute de cette volatilité quand on met en place des choses il faudrait se donner le droit l'humilité de dire que ça va ça risque de changer le deuxième point c'est l'incertitude il y a beaucoup de choses qui sont incertaines aujourd'hui et nous avons besoin de cette capacité d'accompagner l'incertitude et puis la complexité parler de management de style de management c'est très complexe c'est pas des choses qui se décrètent c'est pas des formations qui le font c'est vraiment des pratiques c'est des exemplarités managériennes et aujourd'hui dire que voilà on a développé de l'empathie avec les collaborateurs et ne pas se l'appliquer envers ceux qui l'entourent c'est très compliqué donc ces pratiques là nécessitent davantage je dirais de formation d'accompagnement et puis il y a le dernier mot c'est l'ambiguïté mais dans un mot très ambigu et on a intérêt tous je dirais à remettre l'humain à l'intérieur et dans nos différentes organisations ça a été fait par notre pays à nous de le faire au niveau de nos organisations les RH que nous sommes leur rôle principal c'est pas vraiment décréter la réalité de demain c'est plutôt la prépa on vivra avec des changements il y aura certainement des changements on va pas pouvoir les prédire aujourd'hui mais il faudra nous outiller suffisamment en termes de style de management en termes de capacité technique de capacité d'innovation l'innovation aujourd'hui ça doit transcender l'ensemble d'une entreprise on le dit c'est très facile il faut que chacun dans son poste passe la réflexion nécessaire pour l'améliorer c'est très valable dans nos métiers parce qu'on est dans le travail intellectuel maintenant il faudrait peut-être élargir à d'autres secteurs d'activité merci merci Rachid je pense que le débat il est intéressant mais le débat il continue donc il va continuer peut-être on aura une deuxième chance pour aborder d'autres sujets parce que là c'est sûr qu'on n'a pas pu toucher tous les sujets impacter dans le cadre des politiques et stratégies RH mais c'est sûr qu'il y aura une deuxième opportunité pour aborder les autres les autres parties donc un mot de fin je pense que à la fin c'est le H de l'humain qui est au centre qui est au centre de notre travail en tant que profession de RH donc le concept each to each comme on dit donc human to human et donc il est au centre de notre de notre activité continuons à à réinventer la fonction RH à s'interroger dans la fonction RH et merci encore une fois monsieur Béchiri merci Oussama merci Rachid merci Sophia pour votre pour votre lumineuse intervention merci aux différents participants qui ont qui ont continué à être avec nous jusqu'à la fin donc depuis le début jusqu'à la fin et encore une fois à la prochaine au prochain webinaire inchallah merci beaucoup c'est très bientôt merci merci à tout le monde très bientôt merci à tous pour la qualité de ta modération pardon merci beaucoup au revoir à bientôt merci à tous Merci.